Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette ancienne vidéo qui date de l'époque où je travaillais sur la chaîne The Grand Est et il s'agit de l'analyse du tout premier épisode de Westworld J'avais écrit et présenté cette vidéo mais sa réalisation technique avait été assurée par Nicolas Qatar, un pro de la vidéo d'ailleurs je le remercie encore une fois de m'avoir permis de republier ces anciennes vidéos Vous remarquerez évidemment que le décor a changé, les conditions techniques n'étaient pas les mêmes et sans doute aussi ma façon de parler face caméra qui a dû évoluer depuis Salut à tous et bienvenue pour ce débrief du premier épisode de Westworld la série HBO qui devrait énormément faire parler d'elle Et comme je suis vraiment super sympa, je vous résume une dernière fois le concept de Westworld Westworld, eh bien c'est un parc d'attractions futuristiques dans lequel des visiteurs fortunés viennent découvrir le monde du Far West C'est un parc gigantesque, ultra réaliste et surtout qui est peuplé par des androïdes qu'on distingue à peine des êtres humains Dans cette vidéo, je commencerai par vous donner mon avis d'ensemble sur ce pilote et ensuite je reviendrai sur certains passages de l'épisode pour dans une troisième partie revenir avec vous sur la signification un peu plus profonde de la série Maintenant que le décor est planté, je peux enfin vous donner mon avis sur Westworld, en tout cas sur le pilote et bien c'est tout simplement une grande série Pour tout vous dire, on m'a donné accès aux quatre premiers épisodes de cette première saison mais je n'ai regardé que le premier et le début du deuxième et je vais m'en arrêter là, comme ça je découvrirai la série au même rythme que vous et cela m'empêchera éventuellement de commettre quelques spoilers involontaires La série m'a happé immédiatement et j'ai adhéré à tous les choix artistiques et scénaristiques Je n'ai trouvé aucun défaut flagrant pour le moment à ce premier épisode et je suis vraiment très excité pour la suite En résumé, Westworld est la série actuellement diffusée pour laquelle je suis le plus enthousiaste en tout cas parmi toutes celles que je connais Passons maintenant au débrief de certains des passages les plus importants de ce premier épisode J'ai tout de suite accroché à l'ambiance et on nous met directement du point de vue des hôtes puisque tel est le nom des androïdes dans le parc de Westworld En effet, la série joue directement sur l'ambiguïté avec le personnage de Teddy incarné par James Marsden qui vient en train retrouver la jolie Dolores On sait que Dolores est une hôtesse, mais tout est fait dans le scénario et les dialogues pour nous faire douter de la véritable nature de Teddy Est-il un visiteur ? Est-il un androïde ? Là est la question La réponse arrive alors que le petit monde idyllique des deux amoureux s'effondre au détour d'un scénario prévu d'avance dans lequel des hors-la-loi sanguinaires viennent massacrer les parents de Dolores Et au cours de cette scène déjà, on sent une belle maîtrise de la symbolique le mélange du sang qui se déverse d'un corps sur le sol avec le lait que renverse volontairement un des hors-la-loi Ce mélange des deux liquides est en effet une métaphore de la frontière perméable entre les androïdes et les humains le lait qui représente le liquide synthétique dans lequel les squelettes des androïdes sont façonnés et le sang qui représente leur souffrance et leur humanité Et pour Dolores et Teddy, les choses ne font qu'empirer avec l'arrivée d'un personnage fascinant, l'homme en noir Il s'agit d'un personnage très intriguant qui de toute évidence aura une grande importance que ce soit aussi bien dans l'histoire ou la méta-histoire En effet, le discours que tient l'homme en noir à Dolores et Teddy souligne combien les codes classiques du western sont totalement retournés Si Teddy a tout du héros, en réalité, dans l'histoire du parc, il n'est là que pour perdre, que pour mourir, que pour servir de prétexte à l'histoire d'amour tragique de Dolores Après avoir tout simplement abattu Teddy, l'homme en noir emmène Dolores et on imagine que c'est pour la violer et l'assassiner Cette scène tragique ne perd pas de temps pour nous plonger directement dans l'enjeu moral qui se pose forcément lorsque l'on met des intelligences artificielles très perfectionnées au service des pulsions les plus viles de l'humanité Quoi qu'il en soit, je reviendrai plus tard dans cette vidéo sur l'homme en noir car il y a beaucoup à dire sur ce personnage énigmatique Alors que Teddy et Dolores revivent la boucle de leur terrible journée, on nous emmène dans l'envers du décor avec une sorte de travelling arrière ou de dézoom si vous préférez, qui nous fait découvrir une version en modèle réduit en 3D du parc qui permet aux organisateurs de tout contrôler Cette image met évidemment les humains dans le rôle de dieu tout puissant qui préside la destinée de leur créature Ce passage dans les coulisses de Westworld tranche fortement avec les premières images dans le parc lui-même, mais c'est tout aussi fascinant On y découvre notamment les ateliers dans lesquels les hôtes, les androïdes sont créés, y compris les animaux qui peuplent le parc On a notamment un aperçu du travail de Bernard, le chef ingénieur qui est en charge de la programmation des androïdes et c'est aussi l'occasion d'évoquer la sécurité des visiteurs Le chef de la sécurité prédit à Bernard que les enfants finissent tous par se rebeller, on pourrait presque y voir une parole à connotation biblique On sait que le thème de la créature échappant au contrôle de son créateur sera forcément au centre de l'histoire et la série ne s'en cache pas On apprécie ce respect pour l'intelligence du spectateur Pas de recherche ici d'une sorte de faux suspense, mais ce qui est vraiment important, ce sera la façon dont ce mythe de Frankenstein sera traité et abordé dans la série Evidemment dans la suite de l'épisode, on découvre qu'une récente mise à jour semble générer des problèmes de comportement chez certains androïdes Et c'est dans ce contexte qu'on découvre le personnage de Robert Ford incarné par Anthony Hopkins Il s'agit tout simplement du créateur du parc et des androïdes Toutefois le personnage de Robert Ford reste très mystérieux et la découverte de ses véritables motivations sera sans doute un des arcs narratifs de cette première saison Et lorsque l'épisode nous entraîne dans une plongée dans les profondeurs du parc, c'est une véritable descente aux enfers La vision de ces rangées d'androïdes laissées au rebut, à l'abandon, dans une sorte de pourriture nue est tout simplement terrifiante Et ce ne sont pas les robots eux-mêmes qui font peur, mais plutôt cette vision danteste qui rappelle des âmes en peine perdues dans le purgatoire d'un espèce de néant existentiel D'autres personnages essentiels au fonctionnement de Westworld nous sont présentés Et notamment Teresa Cullen, sorte de directrice opérationnelle ainsi que Lee Sizemore, le responsable narratif, celui qui veille à ce que l'histoire racontée aux visiteurs du parc soit la plus palpitante possible On comprend assez rapidement, notamment à l'intermédiaire de ces deux personnages, que des luttes de pouvoir sont en place notamment autour de la question du remplacement de Robert Ford à la tête du parc Je ne décrirai pas en détail tout le reste de l'épisode, ça n'aurait pas d'intérêt, mais plutôt je vais revenir sur certains points clés avant de passer à une analyse un peu plus approfondie de la signification Il devient évident que les dysfonctionnements chez les 200 androïdes concernés deviennent de plus en plus graves et parmi ceux-là, le cas le plus intéressant dans ce pilote est celui du père de Dolores Le trouble de cette hôte est déclenché par la découverte d'une photo perdue dans le parc par un visiteur C'est la photo d'une femme à notre époque, en tout cas à notre époque en version légèrement futuriste et qui est pour le père de Dolores comme une fenêtre vers un monde totalement étranger et différent Paniqué et prenant conscience de l'horreur kafkaïenne de son quotidien, l'androïde qui sert de père à Dolores tente de prévenir celle-ci de la mettre en garde et lui dit que l'enfer est vide et que tous les diables sont ici Et surtout, il chouchote une phrase à l'oreille de Dolores Il s'agit d'une citation de Roméo et Juliette mais on aura l'occasion d'y revenir plus en détail Plus tard, Dolores fait partie des androïdes qui sont inspectés lors d'entretiens particulièrement troublants On apprend à cette occasion que Dolores est l'androïde le plus ancien du parc Et dans le cadre de l'entretien de vérification, on lui demande si elle pourrait faire du mal à une créature vivante Elle répond bien sûr que non Malgré cette réponse, l'épisode se termine sur un geste d'apparence anodine mais qui est en réalité révélateur de désastres à venir En effet, lorsqu'une mouche vient se poser sur sa peau, Dolores la tue d'une claque Alors que ce qui était caractéristique des androïdes précédemment, c'était justement que la présence de ce type d'insectes ne les gênait absolument pas Je vous propose de passer à la partie un peu plus analytique de ce premier épisode Chaque semaine, j'aurai envie de partager avec vous des réflexions sur cette série Et ce ne sera pas forcément uniquement des théories sur l'histoire Mais aussi des analyses sur l'aspect méta que peut nous proposer la série L'une des grandes passions des critiques, c'est en effet de reconnaître une forme d'auto-réflexion dans les œuvres Sur le monde de la fiction et du cinéma et Westworld ne fait pas exception à la règle Commençons donc par la troublante symétrie qu'on peut retrouver entre le monde de Westworld Et celui de la création cinématographique au sens large Ce parallèle vient assez naturellement à l'esprit puisque Westworld est une espèce d'œuvre de fiction C'est le parc d'attractions ultime, une espèce de représentation physique de la réalité virtuelle du futur De ce point de vue, il n'est évidemment pas anodin que le nom de famille du créateur et directeur actuel du parc soit Ford C'est évidemment une référence à John Ford, un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, notamment en terme de western Il suffit de pousser juste un peu plus loin l'analogie et on trouve une critique du business du cinéma Dans le dialogue entre Teresa Cullen et Lisa Ismore, la directrice opérationnelle et le scénariste Quand Teresa souligne que les objectifs sont très différents entre ceux des créateurs du parc, de ses managers ou de ses investisseurs Il s'agit d'une critique à peine masquée et finalement assez classique de l'univers du cinéma Avec les tensions qui peuvent exister entre les artistiques comme le réalisateur, les producteurs Et enfin ceux tout simplement les investisseurs qui prêtent les fonds, qui permettent de réaliser les films Mais revenons à Robert Ford, dès qu'on découvre ce personnage, on s'interroge sur ses motivations profondes Et sur la nature des relations qu'il entretient avec ses enfants, les androïdes De façon très claire, il incarne une figure de Dieu le Père D'ailleurs, lorsque l'ingénieur en chef Bernard vient évoquer avec Ford la question des bugs dont souffrent certains autres On se rend compte que Ford aborde son travail de façon très particulière Puisqu'il fait mention à Bernard de la loi de l'évolution Ford rappelle ainsi que ce sont des erreurs au fil des générations Dans la transmission des informations génétiques qui sont à l'origine de l'évolution des espèces En traçant un tel parallèle, il s'inscrit d'autant plus dans une figure divine Et du point de vue de l'histoire, on peut d'ailleurs se demander si les fameuses erreurs du code Que Ford a ajouté chez certains hôtes pour introduire les rêveries dont ils sont maintenant capables N'est pas au final une intervention volontaire de sa part Ce rôle de créateur de Dieu le Père revient à nouveau lorsque Ford discute avec l'androïde Qui sert de père à Dolores dans la narration du parc Lors de leur discussion, l'hôte affirme qu'il souhaite rencontrer son créateur pour se venger de lui Une scène qui nous rappelle directement celle qu'on retrouve dans Blade Runner Lorsque Roy Beatty est confronté à son créateur Eldon Tyrell Je vous propose maintenant de revenir sur la phrase que le père de Dolores lui chuchote à l'oreille Pour la mettre en garde contre l'illusion du monde Il lui dit « These violent delights have violent hands » Ce qui est une citation tirée de Romeo et Juliette de Shakespeare Cette phrase est tout simplement cruciale pour la suite de la série et on peut lui donner plusieurs interprétations Le sens premier de cette citation, telle que tirée directement de Shakespeare C'est qu'un tel déchaînement de passion ne peut avoir que des conséquences néfastes et désastreuses Dans le contexte de Westworld, cela concerne principalement deux choses D'une part la violence des passions exprimées par les visiteurs aux dépens des hôtes Et d'autre part les traumatismes que les hôtes vivent quotidiennement à cause du scénario du parc lui-même Si on veut aller encore un peu plus loin dans le décryptage Et aborder le message que voudrait faire passer la série aux spectateurs Il s'agirait sans doute d'une remise en cause de l'illusion hédoniste dans laquelle semble s'enfermer la civilisation occidentale Je vous invite à retrouver les développements que j'ai effectués à ce sujet dans la version article de cette vidéo Sur notre site The Grand Test, vous trouverez le lien bien sûr dans la description Terminons cette analyse du jour consacrée donc aux pilotes en parlant de l'homme en noir Alors que dans la version film en 1973, l'homme en noir était le premier des androïdes qui commencent à se détraquer et à tuer des humains L'idée est totalement retournée dans Westworld puisqu'il s'agit en fait d'un visiteur humain, a priori Certes l'idée est plutôt simple mais quand même aussi assez géniale L'homme en noir reste mystérieux, on sait simplement que c'est un visiteur qui semble venir au parc depuis 30 ans et qui recherche un sens caché Et cet homme en noir impeccablement interprété par Ed Harris se situe lui aussi à une sorte de niveau méta Il fait du méta-jeu puisqu'il recherche une vérité cachée à l'intérieur du monde illusoire mais parfaitement ordonné de Westworld Notamment une sorte de labyrinthe qu'il souhaite atteindre Le symbole du labyrinthe qu'on retrouve notamment dans le scalp de certains androïdes pourrait même laisser penser que c'est Robert Ford lui-même dans la conception du parc qui aurait caché ces indices extrêmement difficiles à trouver mais dans quel but ? Même si c'est un psychopathe de la pire espèce, cet homme en noir a forcément des mystères à nous révéler et on a hâte de voir la suite et de le suivre dans ses découvertes Quoi qu'il en soit, ce premier épisode nous offre une magnifique cover de Painted Black des Walling Stone et cette musique va à l'homme en noir comme un gant Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui qu'on retrouve à la bande originale puisqu'il s'agit de Ramin Jawadi qui était déjà aux commandes de la musique de Game of Thrones Et voilà, on découvrait alors tout juste cette nouvelle série qui était Westworld depuis on en a appris bien plus, notamment avec la saison 2 J'espère qu'il est intéressant pour vous de découvrir ou encore de redécouvrir ces anciennes vidéos puisque c'est essentiellement pour vous pour répondre à vos attentes que je les remets en ligne En effet, vous avez fait la demande que ce soit dans les commentaires de certaines vidéos ou encore sur la page Facebook de Captain Popcorn ou encore sur Twitter Je mettrai progressivement en ligne les analyses des prochains épisodes et surtout je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !